Bonjour à vous tous, c'est Émilie des Secrets de l'Ourobos. Je suis conseillère en aromaphytothérapie et praticienne en médecine chinoise. Aujourd'hui, je vous présente en fait Ajna, le 16e chakra. Ce chakra est donc situé au niveau du front, entre les deux sourcils. C'est un chakra qui est vraiment basé sur la spiritualité, principalement. Il est le siège de notre intuition. Il permet de mieux voir les choses, c'est-à-dire autrement qu'avec nos yeux. Ce chakra va donc renforcer notre discernement afin d'éviter d'être influençable avec les personnes qui peuvent avoir une force de manipulation, d'être dominants. Surtout si nous avons subi des traumatismes ou autres, nous pouvons nous laisser, selon un type de caractère, nous laisser envahir dans notre zone de confort. Donc là, il va nous permettre d'avoir une meilleure prise de conscience. Au niveau physique, c'est vrai qu'il va nous aider avec tout ce qui est troubles oculaires, notamment des migraines olfactives, mais aussi des migraines temporales, au niveau cervical, etc. Ou les maux de tête. Ça va aussi aider au niveau des oreilles. Et ça peut nous aider aussi, bien sûr, tout ce qui est dans les troubles nerveux, donc tout ce qui est fibromyalgie, les nerfs, l'espasmophilie, etc. Il va nous aider dans tout ce qui est le système endocrinien, l'intellect et la mémoire. Au niveau mental, vous pouvez l'utiliser pour des personnes qui ont des difficultés d'apprentissage. C'est vrai que ça va nous laisser, notre intuition, en fin de compte, diminuer notre mental. Comme dirait Einstein, malheureusement, nous laissons trop de place à notre mental, qui est l'esclave et pas assez à notre intuition, qui est notre maître. Et il va donc travailler sur la clarté d'esprit, notre capacité de concentration. Ce qui peut être très utile pendant des périodes d'examen ou autre. Au niveau émotionnel, il va être beaucoup plus dans le calme de notre esprit, parce que nous serons dans l'intuition et non dans le côté instinctif. Dans le côté instinctif, c'est vrai qu'on est souvent soit tétanisé, soit on va prendre une forme de fuite, ou soit on va plutôt être dans le combat. Là, on va prendre une autre voie. Et bien sûr, nous allons ressentir notre juste place et une forme de sagesse. Voilà, j'espère que ce petit résumé vous a aidé. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, Les Secrets de l'Euroboss. A très bientôt !